– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Non, 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 nous, les gilets jaunes, en ce qui me concerne, mais je ne veux pas parler de mon avis personnel, mais le ressentiment général, 99% des gilets jaunes ne veulent pas de liste électorale, ils ne veulent pas de liste politique pour les européennes, ça c'est clair, il y en a qui veulent y aller, il n'y aura pas de liste électorale, en tout cas au niveau de la Gironde, nous on ne veut pas. – Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'un référendum qui a été justement annoncé, pas vraiment annoncé officiellement, mais en tout cas qui serait dans les clous à l'Élysée, un référendum qui tomberait donc pendant ces élections européennes, qu'est-ce que les gilets jaunes en pensent en Gironde ? Ça serait un moyen d'avancer dans cette crise ? – Je pense que le gouvernement gesticule dans tous les sens, le gouvernement essaye de sauver les meubles, il perd pied, il rebondit sur des idées… – Évidemment le RIC qui était un des premiers… – Bien sûr, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande, donc pourquoi il ne le met pas en place ? Bon, il nous explique qu'il faut changer les institutions. Quand on regarde un peu plus dans le détail, au niveau constitutionnel, on se rend compte que pour changer les institutions, c'est quasiment impossible. Donc il faut renverser les institutions pour changer la constitution. Donc on en arrive à des choses un peu aberrantes. Donc le RIC, oui, c'est ce qu'on demande, c'est une des quatre choses importantes qu'on demande, puisque je le rappelle, ce sont la baisse des taxes, donc on commence à en parler, de mettre des TVA à zéro pour les produits de première nécessité, le référendum d'initiative citoyenne, la fin des privilèges pour les élus, et maintenant on en a rajouté un peu des excuses par rapport aussi aux violences policières. – Oui, alors les violences policières justement, parlons-en, elles étaient au cœur de l'acte XII de la mobilisation ce week-end. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous demandez par rapport aux violences policières ? L'interdiction des flashballs, des LBD, c'est ça ? – L'interdiction de ce qui est interdit dans l'ensemble des pays de la communauté européenne, c'est-à-dire les LBD, les grenades de désencerclement qui continuent à blesser. Le président de l'UNEL a encore été blessé, lui, par un tir de flashball. Donc on se demande, même si ce n'est pas visé, dès qu'il y a des leaders qui se présentent, généralement ils sont blessés aussi. Le cas de Jérôme Rodéguez. Donc oui, on en a pas. Et lorsqu'on voit les vidéos qui tournent maintenant, et je remercie les médias maintenant d'avoir effectivement mis le focus sur ces violences qui existent, quand on voit des images de la manifestation de Bordeaux de samedi, avec par exemple la RAF qui a été menée au cours Pasteur, où on voit des forces de l'ordre qui mettent à terre un groupe de gilets jaunes en leur hurlant dessus, on en devient… – Vous pensez que c'est disproportionné. – Complètement. – Pour autant, est-ce que vous condamnez tous les débordements qui ont lieu chaque samedi ? Et la pagaille, si je puis dire, que les gilets jaunes mettent en fin de cortège, du moins. On a vu des feux, place de la victoire, des feux de poubelle, des tags un peu partout, cours Pasteur. – Bien sûr. – Réussi Anne-Catherine, comment on répond à ça ? – Cette désorganisation, elle est organisée par les forces de l'ordre. Moi, j'ai interpellé plusieurs fois le préfet de la Nouvelle-Aquitaine, M. Lallement, et Alain Juppé, en disant arrêtez de mettre des points de crispation, mettez les forces de l'ordre de manière plus discrète et vous n'aurez pas ces affrontements. Ces lettres mortes, ils ne cherchent pas. J'ai assisté à plusieurs manifestations, en écoutant les forces de l'ordre, discutant avec les commandants des différentes patrouilles qui sont mises en place, où on les entend, on dit laissez-les s'engouffrer dans la rue Sainte-Catherine, on pourra mieux les canaliser après. – Est-ce que vous pensez que le mouvement s'essouffle ? On était donc à l'acte XII, on avait l'impression qu'il y avait quand même un peu moins de monde que les précédentes semaines. – Non, absolument pas. – C'est quoi l'avenir des Gilets jaunes dans les prochaines semaines ? – Non, sur quels chiffres on se base ? Maintenant, la préfecture ne donne même plus de chiffres, tellement ils ont été ridicules sur les annonces qui ont été faites. Moi, je donne une règle très simple pour compter. Chaque rue, on met à peu près 10 Gilets jaunes qui sont côte à côte et chaque ligne représente un mètre. Donc s'il y avait 4 000 manifestants dans le samedi dernier, ça veut dire que la manifestation se déroulait sur 400 mètres. Est-ce qu'elle se déroulait sur 400 mètres ? Absolument pas. Elle était beaucoup plus longue. On était facilement le double. – Ça commence à faire long quand même, 3 mois de mobilisation. – Mais c'est long et pas beaucoup. – Donc vous appelez à continuer ? – On continue tant qu'on n'aura pas satisfaction, bien entendu. – Merci beaucoup, Franck Bonhomme, d'être venu sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu. – Sous-titrage ST' 501